Alors tu te souviens, dans la dernière vidéo, je t'avais laissé avec cette histoire ici de collecteur rotatif. Alors le collecteur rotatif, c'était cette invention un peu magique qui nous permettait de continuer à faire tourner notre moteur. Donc ça, on n'y est pas encore arrivé. Donc d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, les petites électrodes que j'ai écrites ici, on peut aussi les appeler des petites brosses. Et en fait, tu les as déjà vues sans le savoir, par exemple, dans les autotamponneuses. Alors tu vois, si je dessine une autotamponneuse comme ça, donc ça ressemble un peu à un truc comme ça. Donc toi, t'es dedans, hop, comme ça, avec tes bras sur le volant. Et en fait, sur le côté de l'auto, enfin sur le côté, plutôt sur l'arrière, il y a un truc comme ça avec une brosse qui vient en fait frotter le plafond. Tu vois, ça fait, ça grésille un petit peu. Et en fait, c'est ça qui alimente les voitures. Ça permet d'éviter, par exemple, d'avoir des batteries et de recharger. Tu vois que si, par exemple, tu étais en plein en train d'aller quelque part et qu'il n'y a plus de batterie, ça serait quand même trop dommage. Donc voilà. Bref, juste pour te dire que tu vois ces petites brosses-là, en fait, ces électrodes, c'est des petites brosses et tu en as déjà vues. Donc pour revenir à nos moutons, ce collecteur rotatif nous permettait donc d'arriver à cette situation-là. Donc c'est-à-dire, on était au début comme ça. Le fait d'avoir un courant qui passe dans ce fil et de plonger tout cela dans un champ magnétique comme cela, ça fait tourner notre objet de telle sorte qu'il tourne de 90 degrés et qu'il se retrouve ici. Et finalement, ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va perdre le contact. Ces petites brosses, elles vont se décoller parce que l'espace est un petit peu trop grand. Et du coup, pendant un moment, il n'y aura plus de courant dans ma boucle, donc plus de force du haut champ magnétique, donc plus de couple, donc voilà. A priori, plus rien qui entretient le mouvement. Sauf que, comme on l'avait vu, l'inertie de cet objet va permettre d'avoir un petit moment cinétique qui permet de continuer la rotation légèrement dans l'autre sens. Et en fait, juste après avoir légèrement continué cette rotation, eh bien, on se retrouve dans un cas comme celui-là. Voilà, donc comme ça, comme ça, comme ça, avec nos électrodes là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être un peu, donc je vais essayer de dessiner ça un peu en biais. Ce n'est pas le plus beau dessin. Avec les électrodes là, comme ça. Et tu vois qu'en fait, là, à peine il aura passé le 90 degrés plus qu'un petit angle, eh bien, le contact va re-se faire. Et donc, si maintenant, j'identifie mes côtés, donc je dis que j'ai un côté vert ici, eh bien, en fait, là, mon côté vert, il va se retrouver là. Et si j'ai le côté orange là, eh bien, il va se retrouver là. Sauf que la situation va quand même un tout petit peu changer. Puisque si maintenant, je dis que le contact est effectif, eh bien, le courant, il va sortir de la borne positive, donc comme ça, comme ça. Et donc, il va rentrer comme ça, comme ça et comme ça. Et tu vois que finalement, on se retrouve exactement dans la même configuration qu'ici, sauf que physiquement, si tu veux, les côtés ont changé. Mais nous, on s'en fiche de si c'est le côté rouge, enfin, le côté orange ou le côté vert qui a le courant descendant ou montant. Nous, ce qui nous importe, c'est le sens du courant. Et donc, on voit qu'ici, cette fois-ci, finalement, le côté orange va subir une force qui sort, enfin, qui rentre dans mon écran. Et le côté vert va subir une force qui sort de mon écran. Donc, tu vois, les deux côtés, leur rôle a été inversé. Mais ça va permettre tout ça in fine. Si je dessine mon axe de rotation comme ça, avec mon petit support comme ça, hop, eh bien, ça va permettre de faire perdurer le mouvement toujours dans le même sens. Toujours dans ce sens-là, comme ça. Donc, tu vois que finalement, eh bien, ce collecteur rotatif nous permet vraiment de faire un moteur électrique, puisque tant que j'alimenterai mon circuit, eh bien, celui-ci continuera de tourner. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Dans la vidéo précédente, je t'avais dit que si on n'avait pas remonté ce collecteur rotatif, on aurait pu penser, par exemple, à inverser le sens du courant ou à inverser le sens de B. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut faire. On peut juste couper B et le remettre. Par exemple, tu vois, on allume le champ magnétique jusqu'à arriver à ce point-là. Et dès qu'on arrive à ce point-là, on l'éteint jusqu'à ce, finalement, qu'il ait fait encore un 180. Et là, on le rallume et il va retourner encore. Mais bon, tu vois, dans ce cas-là, ça veut dire que, globalement, l'énergie que tu envoies va servir à un demi-cycle. Donc, globalement, ça va être beaucoup moins efficace. Donc, finalement, bref, tu vois que notre petit collecteur rotatif, eh bien, c'est quand même vachement utile. Et d'ailleurs, tu vois que ce collecteur rotatif, eh bien, ça permet exactement de faire comme si on avait changé le sens du courant. Vu qu'on a bien montré que la borne, enfin, la borne, le côté orange, ici, qui avait le courant montant, reçoit le courant descendant une fois qu'il a changé, que les électrodes se sont échangées l'une l'autre. Donc, tu vois que, finalement, c'est un moyen détourné de changer le mouvement, le sens du courant. Donc, on ne change pas vraiment le sens du courant au niveau de l'alimentation, mais, par contre, on inverse les bornes tous les 180 degrés. Donc, tu vois que c'est vraiment une façon un petit peu détournée de résoudre ce problème. Et qu'en plus, ça nous résout le problème des fils qui s'enroulent les uns aux autres et qui, au final, finissent par s'endommager. Donc, j'espère que ces trois petites vidéos t'ont aidé à comprendre comment fonctionnait un moteur électrique, puisque c'est vraiment là-dessus que se basent tous les moteurs. Après, il y a des variations, puis c'est plus ou moins compliqué pour rendre ça plus ou moins efficient. Mais, globalement, tu vois, là, tu as vraiment la base. Et bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet un petit peu différent.